Troisième paragraphe, je reviens à la théorie de la lumière et je reviens à la théorie ondulatoire juste pour rappeler que dans la lumière, il y a deux théories. Il y a un aspect ondulatoire qui explique que la lumière, c'est une vibration, c'est une onde. Il y a un autre aspect qui s'appelle l'aspect corpusculaire et ce qui a été découvert après par des physiciens, je citerai par exemple Einstein, Albert Einstein, qui a montré que justement cette lumière avait un double aspect, ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Non seulement c'est une onde, mais c'est aussi une particule qu'on appelle le photon. Et je viens aux explications. Donc les premiers expériences d'interférence et de diffraction confirment que la lumière est une vibration que Maxwell identifia en 1867 aux ondes électromagnétiques, c'est-à-dire une superposition d'un champ magnétique et d'un champ électrique qui se propage perpendiculairement, mais qui se propage perpendiculaire à la direction de propagation. Et là, je vais citer tout simplement, comme sur le schéma devant nous, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle la lumière, c'est une onde transversale, pas longitudinale comme le sang qui sort de nos bouches. Donc la lumière, c'est une onde qui est transversale. Les deux chansons croisées perpendiculaires, ils décrivent une enveloppe et se dirigent perpendiculairement à la direction de propagation. C'est juste pour rappeler ça parce que vous verrez en S3, au semestre 3, bien en détail ces aspects, et surtout en optique physique en S4, je pense que vous aurez l'interférence diffraction, l'optique ondulatoire et vous aurez ces équations. Ici, je donne l'expression du champ, tout simplement, c'est une fonction sinus visale. Vous remarquez que E et B ont pratiquement la même forme. Vous avez la phase, vous avez la pulsation, etc. Donc notre objectif, comme je l'ai rappelé, c'est juste pour vous donner ça comme, je dirais, culture générale et qui vous permet de positionner l'optique géométrique par rapport à l'optique physique. Sur ce slide, je représente sur la partie de gauche une figure de diffraction et d'interférence. Ce sont des figures de diffraction qui sont obtenues avec un trou rectangulaire et celle de droite, elle est obtenue avec un trou circulaire. Donc on voit bien que ce sont des aspects qui s'éloignent beaucoup de l'optique géométrique. C'est ce qu'on appelle la diffraction de la lumière, donc c'est de l'optique physique. Et puis plus bas, on a un phénomène d'interférence. Ici, sur un écran, je présente deux fentes et que la lumière qui traverse ces deux fentes, qui sont très très petites, de l'ordre du micron, l'ouverture, on obtient un phénomène d'interférence sur un écran de projection. En termes de relation, c'est important parce que dans nos travaux dirigés, on va s'en servir. Donc j'écris que la longueur d'onde est égale à la vitesse fois t, t c'est la période, et t c'est l'inverse de la fréquence tout simplement. Donc j'exprime que v est égale à c sur n fois t, et ct est égale à la longueur d'onde. Dans le vide, parce que dans le vide, j'ai la longueur d'onde qui est égale tout simplement à c sur nu, et donc c'est lambda zéro, et nu c'est c sur nu, et 1 sur nu c'est la période. Donc ct est égale à c sur nu, et donc ça va être c sur nu, c'est lambda zéro, sur n. Et donc on est remarquant que lambda, qui est la longueur d'onde dans un milieu, qui n'est pas le vide, est égale à lambda zéro sur l'indice de réfraction de ce milieu. C'est-à-dire que lambda est plus petite que lambda zéro, c'est-à-dire que quand on fait passer une lumière dans un milieu, la longueur d'onde avant, dans l'air, elle est juste supérieure à la longueur d'onde dans le milieu. Donc on note lambda, la longueur d'onde dans un milieu, et lambda zéro, la longueur d'onde dans le vide. Donc on tire nu égale c sur lambda zéro, égale à nu égale à v sur lambda. Et remarquez que la fréquence ne dépend pas du milieu. La fréquence, elle est toujours la même. Qu'on soit dans le vide ou qu'on soit dans le milieu, la fréquence, elle est toujours la même chose. Nu égale à nu zéro, sachant que nu est toujours égale à c sur lambda zéro, est égale aussi à v sur lambda. Donc si vous exprimez v par leur expression, vous allez devoir que nu égale à nu zéro. Et bien évidemment, on tire que n est égale à c sur v, qui est la quantité supérieure à 1, parce que la vitesse, elle est toujours inférieure ou égale à c. Donc normalement, n doit être supérieure ou égale à 1. Donc si on a deux milieux différents, on va avoir l'indice relatif. Mais si on a un milieu avec le vide, on va avoir cette expression, tout simplement. Et là, je réécris lambda zéro en fonction de ct, mais c'est la même chose. Mais en termes d'unité, lambda est en mètre, c est en mètre par seconde, la fréquence est en seconde moins 1 ou bien le Hertz, et la période est en seconde, bien évidemment. Alors, pour l'autre partie, qui est la théorie corpusculaire, et là, on va parler de l'effet photoélectrique, l'expérience de 1905 d'Einstein, qui a mis en évidence l'aspect corpusculaire, et ça, c'est un autre aspect à la lumière. Donc cette lumière qui était une vibration va aussi avoir un autre caractère, qu'on appelle l'aspect corpusculaire. Les échanges d'énergie de la matière, les énergies lumineuses quantifiées, etc. Donc, je reviens à la formule que je vais vous donner dans l'expression, le slide du spectre électromagnétique, qui est E égale à H nu, avec H la constante de Planck, je l'ai réécrit encore. Nu, c'est la particule appelée photon. Et quand on va étudier cette particule, on va évidemment trouver que cette particule n'a pas de masse, mais a une énergie. Donc le photon n'a pas de masse, mais elle a une énergie E égale à H nu. Un photon, son énergie, c'est E égale à H nu. Un ensemble de photons, une lumière, c'est N fois H nu. Mais il a ce qu'on appelle une quantité de mouvement. Et d'après la relation de Broglie, on peut rapidement monter à ce que E est égal à l'énergie sur C, égale à H nu sur C, égale à H lambda. C'est la fameuse relation de Broglie, qui est la quantité de mouvement pour le photon égale à H sur lambda. Et vous savez que la quantité de mouvement, en général, on la définit quand on a en mécanique, dans la mécanique newtonienne, la quantité de mouvement, c'est M fois V. Donc la masse fois la vitesse. Ici, non, c'est H sur lambda, parce qu'on est devant une particule qui n'a pas de masse. Pour résumer, pour l'optique géométrique, cet aspect corpusculaire est sans utilité. Et on va devoir continuer avec juste la notion d'un rayon lumineux. Alors, j'arrive au dernier paragraphe, et là, on va commencer notre partie d'optique géométrique avec les notions qui nous intéressent pour aborder la suite du programme. Donc, le rayon lumineux, si je considère par exemple une source ponctuelle S, qui va donner un faisceau de lumière, donc un faisceau de lumière qui est, dans ce cas, divergent. Et si j'interpose un objet, je vais obtenir sur un écran ce qu'on appelle l'ombre. Donc ici, on peut appeler, derrière l'objet, c'est l'ombre propre. Sur un écran, ça va être l'ombre de l'objet. Et nous avons aussi l'ombre portée, et nous avons le pénombre, et nous avons un ensemble de phénomènes. Mais c'est important de regarder, si on utilise les propriétés d'homothésie, on remarque bien que la propagation, elle est faite de manière rectiligne. Parce que l'objet, comme on le voit, il est plan, mais sur le plan vertical du tableau, on a une ombre qui lui ressemble. De toute façon, on a d'autres expériences par la suite. Donc l'ombre portée sur E de l'objet est homothétique à l'objet, ce qui suggère que le faisceau lumineux, issu de S, soit constitué de supports qui sont rectilignes. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on découvre ça. Newton avait prédit que la lumière pourrait être des propagations de rayons, c'était il y a très longtemps. Et on arrive à la notion de ce qu'on appelle le rayon lumineux. Mais ce rayon lumineux, il a des limites. C'est-à-dire, si je réalise l'expérience suivante, pour isoler un rayon, je vais prendre le premier écran d'ouverture O1, le deuxième O2, le troisième O3, jusqu'au O4. Et je vais sélectionner que l'ouverture O4 va être une ouverture de l'ordre du micron, c'est-à-dire qu'il s'approche de la longueur d'onde. Eh bien, le faisceau de lumière cylindrique va traverser O1, va pouvoir traverser O2. À chaque fois, on va réduire sa section. Mais quand il arrive sur le dernier écran, je perds le signal. Et magiquement, je vais trouver sur mon écran des tâches qui sont circulaires. Et là, je reviens à l'optique physique. Donc là, l'optique géométrique va s'arrêter quand il va interagir avec des dimensions semblables de l'ordre de la longueur d'onde. Donc, je l'ai dit au départ, quand la lumière interagit avec des objets et des obstacles de petites dimensions, elle va prendre l'aspect d'optique ondulatoire. Et c'est ce qu'on perd ici. Donc, on va dire que ce rayon lumineux, on ne peut pas l'isoler. On l'utilise, c'est un modèle mathématique pour pouvoir représenter. Et il est très efficace pour ce niveau d'optique géométrique à l'échelle macroscopique. Mais il est incapable d'expliquer ce qu'on a obtenu. C'est les expériences de diffraction, comme je l'ai montré sur les figures précédentes. Donc, on ne peut pas isoler un rayon lumineux. Cependant, l'optique géométrique étudie la marge des rayons. Il le fait très, très bien d'ailleurs. Dans les milieux transparents. Alors, pour pouvoir déterminer la marge d'un rayon, on doit énoncer certains principes et les lois de Descartes, bien évidemment, que vous connaissez. Alors, c'est très simple. L'optique géométrique, c'est l'optique de chaque jour. Quand on est dans la vie, quand on regarde le ciel, quand on regarde la mer, quand on regarde le soleil, quand on regarde un ensemble de phénomènes, même notre système de vision, tout ce qui est observable, ce n'est que des réflexions qui tapent sur les objets et qui reviennent vers l'œil et qui se tracent sur la rétine. Et par un mécanisme de vision binoculaire, ça monte dans notre champ visuel. Donc, c'est quelque chose qu'on est dedans chaque jour. Quand on parle de la lumière, la lumière, l'œil est considéré comme un écran, un détecteur. Le milieu, c'est l'air ou un autre milieu. Donc, on est tout le temps dans tous ces aspects qu'on a cités. Alors, on fait quand même quelques remarques. Si on observe des gouttelettes d'hommes microscopiques constituant la brume, parce qu'on arrive quand même à la visualiser quand il y a de la brume, quand on parle de l'ombre d'un objet, par exemple, et là, la figure, le schéma sur ce slide montre clairement, nous avons un petit cylindre et donc il a son ombre porté sur le sol et c'est vraiment la même forme cylindrique. On n'a pas obtenu un carré ou un rectangle. La fumée de tabac dans un environnement lumineux. Aussi, l'éclipse de la Lune, je l'ai représentée ici par exemple. Regardez que pour cet éclipse, vous avez le soleil, vous avez la Terre et la Lune et vous avez toute la partie d'ombre, le pénombre, etc. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on est dans des situations où on ne peut que faire des observations qui nous disent qu'effectivement, cette lumière ne peut se propager que de manière rectiligne. Ou par exemple, si je prends cette lampe ou cette torche, cette représentation géométrique va donner dans toutes les directions, je dirais, des rayons lumineux. C'est l'exemple quand vous avez du soleil qui arrive et que vous avez la possibilité de voir autour du soleil du rayonnement qui va dans toutes les directions, mais de manière rectiligne. Alors, je citerai aussi les principes de l'optique géométrique. Principalement, il y a trois principes. Le principe d'indépendance des rayons lumineux. Si vous avez deux sources lumineuses et vous les envoyez simultanément, vous avez, en face de la première source, vous allez récupérer votre lumière et en face de la deuxième source, vous allez récupérer l'autre lumière. Il n'y a pas d'interférence. C'était le macroscopique. Il n'y a pas d'interférence dans la zone où ils vont se croiser. Donc, c'est vraiment, ce sont des faisceaux de lumière qui sont totalement indépendants. Donc, on l'explique ici. Dans un milieu homogène et transparent, les rayons lumineux se propagent de manière indépendante dans une même région de l'espace. On n'a pas de phénomène d'interférence. Et donc, ça ne contredit pas l'optique géométrique. On reste toujours dans l'optique géométrique et pas dans l'optique physique. Un deuxième principe de très grande importance, c'est ce qu'on appelle le retour inverse de la lumière. Alors, une lumière, on va dire, entre guillemets, elle va se rappeler de ce qu'elle a fait. Elle va faire un trajet à l'aller. Et quand on va prendre cette lumière, on la met de l'autre côté, elle va se rappeler du trajet. Elle ne va pas changer de trajet. C'est comme un effet mémoire. Donc, le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de propagation. Et ça, c'est très important. Dans le système, dans l'optique géométrique, ce qu'on va étudier, on va voir que quand on construit des images, on a automatiquement, dans un sens, quand on choisit que la lumière, par exemple, arrive de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas, mais principalement pour ce cours, on va opter pour que la lumière arrive pour notre cours, bien évidemment, de la gauche vers la droite. Donc, elle va suivre un chemin optique. Et quand on va prendre cette lumière et la réinjecter de l'autre côté, elle va revenir par le même trajet. C'est ce qu'on appelle le principe retour inverse de la lumière. On va le voir assez souvent dans les constructions géométriques et dans les exercices et les travaux dirigés aussi. Il y a un troisième principe aussi d'une très grande importance, c'est ce qu'on appelle le principe de Fermat. Donc, Fermat est aussi un physicien qui avait, à l'époque, discuté le principe de Fermat, mais pour le comprendre, on va définir ce qu'on appelle, on va définir, donc, je reviens. Alors, un troisième principe aussi d'une grande importance, c'est ce qu'on appelle le principe de Fermat. Et pour discuter le principe de Fermat, on est obligé de parler de ce qu'on appelle le chemin en optique, en optique géométrique. Alors, le chemin optique, c'est quelque chose qu'on note par grand N, tout simplement. Donc, le trajet suivi par les rayons lumineux pour aller d'un point 1 à un point 2 est celui par lequel le chemin optique est extrémum. Et vous savez qu'en mathématiques, quelque chose d'extrémum, soit un minimum, soit un maximum, mais de toute façon, sa dérivée est égale à zéro. Donc, si on est dans un milieu homogène est transparent et isotrope, le chemin optique, et si on a un milieu, va être entre un point A et un point B, c'est l'indice que multiplie la valeur algébrique. Je dis bien la valeur algébrique. Ça veut dire que c'est le produit entre l'indice et, dans ce cas, M1 et M2. que, maintenant, si nous avons plusieurs milieux et qu'une lumière est obligée de faire ses réfractions et ses réflexions à travers plusieurs milieux, donc, pour avoir le chemin optique, ça dépend des milieux, mais dans le cas idéal, ça va être des milieux qui sont homogènes. On va utiliser la somme des indices des milieux que multiplie chaque partie où la lumière a traversé, que la lumière a traversé. Et dans le cas général, qu'est-ce qu'on sait ? Pour éviter de mettre ce sigma ou cette somme de composantes indices fois distance fois valeur algébrique, on va écrire par L est égal entre parenthèses M1 et M2 intégral de NdL. DL, c'est l'élément de déplacement et N, c'est l'indice. Maintenant, si on est sûr que le milieu est homogène, l'indice est constant pour chaque milieu, il va sortir. Donc, ça peut être sigma de NIDDLI. Ça veut dire que quand on n'est pas sûr, on va garder l'intégrale NdL, mais quand on a des milieux qui sont homogènes, cet indice N va pouvoir sortir de cette intégrale parce qu'il va être juste constant, tout simplement. Donc, si le milieu homogène, N est constant, et tout simplement, elle peut être réécrite comme étant N fois M1, M2, c'est la valeur algébrique. Alors, je vais revenir sur la notion de surface d'onde parce que je l'ai soulevée tout à l'heure et là, je vais revenir sur ce qu'on appelle la surface d'onde. Donc, je considère le chemin, le chemin suivant. Je considère un point lumineux qui va donner de la lumière dans les directions A, B et C. Donc, A est une source ponctuelle qui émet la lumière dans toutes les directions de l'espace à l'instant T égale à zéro. Maintenant, au point B, au point C et au point D, nous pouvons faire une petite constatation. Donc, l'ensemble des points atteints par la lumière à la dette T, je les arrête à B, à C, à D, mais à l'instant T plus DT, ça peut être B' et je vais appeler l'endroit B, C, D sigma, la surface d'onde. Donc, si, comme je l'ai rappelé, on est dans le cas d'une lumière divergente, un point ponctuel, la surface va être sphérique et quand on est devant un laser, la surface d'onde va être un plan. Donc, tous les rayons compris entre A et sigma correspondent au même chemin optique et ce chemin LAB doit être égale à LBC doit être égale à LAD. C'est un chemin qui est constant. Donc, à ce moment-là, cette surface, elle est définie comme étant ce qu'on appelle la surface d'onde. Pour le cas de l'onde sphérique, mais pour le cas de l'onde sphérique, pour le cas de l'onde parallèle, le cas du laser, pardon. Donc, d'après le théorème de Malus, on peut démontrer que les rayons lumineux sont orthogonaux aux surfaces d'onde. Pour une onde pleine, ces surfaces d'onde sont des plans parallèles entre eux et contenant le champ E et le champ B. On peut les représenter comme sur la figure devant nous. Donc, vous avez la composition du champ E et de champ B. Donc, vous avez votre onde et à chaque surface d'onde, vous avez des plans qui sont parallèles pour le laser et tout à l'heure, c'était plutôt des ondes qui sont sphériques. Merci. – Sous-titrage FR 2021